L'Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur répondit « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean « Qu'êtes-vous allé regarder au désert ? Un roseau agité par le vent ? Alors, qu'êtes-vous donc allé voir ? Un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allé voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Beaucoup de contemporains de Jean et Jésus ont accueilli l'invitation de Jean au baptême et à la conversion. Mais Jésus les interpelle en les renvoyant à ceux qui étaient véritablement Jean. Jean était-il un roseau agité par le vent ? C'est-à-dire quelqu'un qui change d'avis comme de chemise ? Certainement pas. Jean, au-delà des questions qu'il se pose, est resté fidèle à sa mission malgré les oppositions. Jean était-il un homme habillé de façon raffinée ? C'est-à-dire quelqu'un qui tire de sa situation des avantages matériels ? Le vêtement de Jean et son ministère dans le désert rappellent que Jean était profondément désintéressé. Sa fidélité et son engagement désintéressé sont un signe de l'authenticité de son ministère prophétique. C'est ce même chemin qui nous est proposé aujourd'hui au beau milieu de ce temps de l'Avent pour nous préparer à la venue du Sauveur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...